Qui es-tu ? Alors, je m'appelle Leonardo Montecchiel. Après, sur le qui es-tu, c'est un peu plus difficile parce que ça rentre sur un grand questionnement. Je vais me définir plutôt comme un ouvrier de la création artistique. Je suis argentin, italien, français. Il y a plein d'autres gens qui me définissent pour définir qui je suis, mais je ne sais pas si je suis ça ou plein d'autres choses. En tout cas, ça, c'est les choses qui m'identifient plus facilement. J'étais artiste en résidence à l'Université de Montpellier en 2015-2016 sur un projet qu'on avait appelé l'utilité du geste inutile. Et du coup, on avait vraiment travaillé sur la question du geste à l'université, du geste enseignant, du geste chercheur, du geste étudiant et du geste administratif. Et donc, on avait créé un parcours chronographique qui s'appelait In-Util. Et on avait fait un travail d'abord des rencontres avec des enseignants-chercheurs, des enseignantes-chercheuses, pour croisser un peu la dynamique artistique avec la recherche et l'enseignement. Et en fait, à la suite de ça, on a commencé à organiser des rencontres en recherche du mouvement depuis 2016, donc depuis huit ans. Il y a eu des choses très, très, très variées, que ça peut aller du côté pédagogique, de l'implication du geste dans la transmission du savoir, à l'impact de la lumière sur le corps, ou la compréhension du champ de la baleine à bosse par les vibrations, les résonances. Vraiment, c'était très, très, très varié. Et du coup, à fur et à mesure, dès qu'on a vécu beaucoup, beaucoup d'expériences sur ça, sur ces croisements-là, on s'est posé la question de faire un travail d'archives et de témoignages sur cette expérience. Donc, tout ça, c'est derrière cette résidence. Donc, il y a beaucoup, il y a un tsunami de matières. Il y a beaucoup, beaucoup de matières que je suis en train de traiter en ce moment, et d'archiver et de témoigner, tout ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui a à voir avec la perception qu'on peut avoir du monde à travers le corps mouvement. Il y a une autre façon de penser les choses. Le monde, on peut le percevoir d'une autre façon à partir d'où tu mets en jeu le mouvement et le mouvement sensible. Et une petite phrase que j'ai dit tout le temps, j'ai dit, mais on perçoit le monde à travers son corps. Si tu changes la perception de ton corps, tu changes la perception du monde. Ça résume un peu, ça fait important, c'est bien. C'est la première fois. Pour moi, ça me semble super logique, mais pas forcément pour tout le monde. Et c'est génial, en fait. Je trouve ça, cet échange super intéressant. Et pour valoriser à la fois l'implication de l'art dans les sciences, et aussi pour valoriser les connaissances que nous avons les artistes chorégraphiques sur le travail du corps, par notre propre expérience. En fait, la plupart des chercheurs et des chercheuses sont très artistes. Déjà parce qu'ils galèrent, comme nous tous. Il y avait quelque chose qui m'était apparu assez fascinant, c'est qu'un chercheur ou une chercheuse, ils cherchent parce que c'est une pulsion. Ils ne cherchent pas pour trouver. Ils cherchent parce que sa motivation première, c'est chercher, c'est questionner. C'est aller voir qu'est-ce qu'il y a au-delà. L'artiste, c'est pareil. C'est qu'on crée parce qu'on n'a pas le choix. On ne crée pas pour faire des œuvres. On crée parce que c'est une pulsion. On a besoin d'être en création, on a besoin de questionner. On a besoin de voir qu'est-ce qu'il y a au-delà. Pour moi, la création artistique, c'est quelque chose qui questionne le réel, qui questionne ce que c'est beau, qui met en question. Donc on a besoin de créer d'autres réalités. Et en fait, la recherche, c'est la même chose. Je pense qu'il faut qu'on aille de plus en plus à reconstruire le pont qui a été fait entre les arts et les sciences. Il faut qu'on soit de plus en plus des artistes scientifiques et des scientifiques artistes. Et je pense qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à gagner sur ça. Qu'est-ce que j'avais pensé ? Ha ! Je me l'avais dit, je n'avais pas pensé. Parce qu'un mot préféré, je pourrais te dire frutigia. Mais parce que j'aime bien comme ça sonne. Mais si je dois avoir un mot préféré, je vais te dire bienveillance. Moi, je pense qu'en général, je suis quelqu'un de bienveillant. Mais dans la société actuelle, ce n'est pas un super monde. En général, on dit, tu te fais avoir tout le temps parce que tu es trop bienveillant. Et en fait, à un moment donné, je compris pour moi qu'être bienveillant, la bienveillance, c'est un acte politique. En fait, pour moi, c'était quelque chose à défendre. Et en fait, quand on se fait avoir, ce n'est pas la faute de celui qui est bienveillant. C'est sur le contraire. Donc, mettre la vraie notion de bienveillance en valeur.